La rencontre d'hier est très bonne et très bonne à avoir. D'abord, il faut remercier le chef de l'État, le président Patrick Stallone, d'avoir en train de tendre la main à ceux-là qui ont répondu présents. L'opposition, vrai, vrai, ce n'est pas le faux opposition. C'est la vraie opposition que le président Patrick Stallone a rencontrée hier. Et c'est très bon. Pour nous les Béninois, comme on a vu ça, nous tous, vraiment, ça va baisser un peu au moins l'attention dans le pays. Je vous le jure, si on voit des pareilles rencontres, ça va baisser l'attention. Je suis vraiment content de voir le président, on était, des démocrates, avec le président de la République. C'était tout juste pour que la crise politique qui existe au Bénin soit finie. Le Bénin est indivisible. Ceux qui sont en prison aussi, c'est des Béninois. Donc, je lui demande pardon de libérer ce dernier, malgré, même s'il n'est pas un juge, il est le premier juge du pays. Donc, de tout faire pour que ce dernier retrouve la liberté, pour que ceux de l'Est-il aussi reviennent dans le pays. On le remercie beaucoup. D'abord, il a accepté que l'opposition parte. C'est déjà un grand pas qu'il a fait pour le peuple Béninois. C'est une rencontre de paix. C'est une rencontre de paix. Parce que lorsque le président a l'honneur d'appeler la tête de l'opposition, ça veut dire qu'il voulait faire un échange, un dialogue. Le chef de l'État a appelé le président Éric Gondeté pour discuter avec lui sur certaines questions préoccupantes de la nation. Donc, la rencontre d'hier est vraiment nécessaire. Maintenant, j'ai écouté même Éric Gondeté. Je l'ai écouté, j'ai l'audi encore avec moi. Mais le chef de l'État, moi je veux l'écouter. C'est ça, je réclame. Parce qu'après la sortie, les deux devraient nous faire un point d'appeler les journalistes et nous parler, les deux ensemble. Le chef de l'État va parler au premier abord et Éric Gondeté va seconder. Et on va écouter sur quoi ils se sont entendus, quelles sont les décisions prises à cette assise-là. Ce que nous, on a vu là, c'est une rencontre de clarification. Ça prouve que le chef de l'État sait pertinemment que le vrai chef de fuite de l'opposition, c'est le président Éric Gondeté. Et là, moi je veux encourager le chef de l'État. Comme ils se sont vus lundi, hier, demain, mercredi, ils n'ont qu'à prendre un décret pour confirmer la chose. On n'a pas besoin de tergiverser là-dessus. Donner à César ce qui est à César. J'encourage le chef de l'État. S'il y a une loi d'amnistie, ils n'ont qu'à se voir sereinement. Et vraiment, parce que nous sommes tous des frères, les exiliés n'ont qu'à rentrer. Mais c'est vrai, cette rencontre n'a pas complet à toutes ses attentes. Éric Gondeté, tout de même, c'est un dégel, c'est une décrispation. Et je pense que c'est à encourager. Je félicite et j'encourage les deux parties à encore franchir un autre pas dans la bonne direction. Sous-titrage ST' 501